Pourquoi Éric Zemmour, en dehors de ses idées et positions, a un tel succès auprès d'une grosse couche de population en France ? Et quel aspect de sa communication plaît et convainc beaucoup de monde dans ce pays ? Je vais vous donner mon observation du point de vue d'un Russe que je suis, mais je préviens tout de suite, dans cette analyse je me concentrerai sur la forme et non pas sur le fond. C'est-à-dire que je ne commenterai pas le contenu des idées de Zemmour, mais uniquement la forme dans laquelle ou avec laquelle il véhicule son message. Alors, quel aspect de la communication d'Éric Zemmour plaît et convainc beaucoup de monde dans ce pays ? Depuis plusieurs années que je vis en France, mais surtout la dernière décennie, plusieurs Français m'ont dit que la France aurait besoin d'un président comme Poutine, par exemple pour remplacer un certain Hollande. Et sur les réseaux sociaux, cette idée est en circulation libre, particulièrement depuis la période des attentats qu'on a subi en France au milieu des années 2010. Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière tout ça ? À mon sens, beaucoup veulent voir en leur président une figure capable de dire les choses clairement, directement et surtout avoir la capacité de dire merde quand il faut, en particulier à certaines puissances alliées. Autrement dit, ce que beaucoup de gens en France veulent, ce n'est pas forcément une autorité de fer, tel qu'on considère Poutine un Occident, mais ils souhaitent voir dans leur président quelqu'un de, j'ose le mot, plus déterminé et droit dans ses bottes que tous ceux qui se sont succédés depuis l'ère Chirac. Chirac qui appartenait encore à la vieille école dans tous les sens du terme et avait, comme disait De Gaulle, une certaine idée de la France. Par exemple, Chirac était le dernier, avec De Vellepin, à avoir le matériel nécessaire entre les jambes pour dire non aux Américains au moment du déclenchement de la guerre en Irak. Bref, j'ai l'impression que beaucoup de monde en France depuis plusieurs années compare sciemment ou inconsciemment les présidents d'autres pays aux présidents français qui se succèdent. Et c'est là que je vous ai dit tout à l'heure que beaucoup m'ont confié leur déception en disant qu'ils voudraient voir quelqu'un comme Poutine au volant de la France. Bon, parenthèse pour les doux rêveurs qui regardent la pelouse du voisin en pensant qu'elle est plus verte. J'ai envie de vous dire, calmez-vous. Si jamais Poutine venait gouverner en France avec la méthode russe, ça serait la fin du monde en ce pays en l'espace de quelques semaines, puisque la mentalité et donc la culture française n'est absolument pas adaptée à ce genre de fonctionnement. Et je suis certain que moins de 1% de français contemporains seraient aptes à vivre sur le long terme dans la vraie Russie, et non pas comme ces expats français vivant à Moscou avec le salaire et la sécurité sociale en France et racontant à tout le monde à quel point la Russie est un pays formidable. Parenthèse fermée. Je reviens sur mon sujet du départ, la manière communicationnelle de Zemmour. Un intelligence sociale, ou plus précisément un interculturel, on distingue schématiquement deux modes de communication, communication directe et communication indirecte. Et il se trouve qu'en Russie, nous avons le mode de communication plus direct et je dirais même plus simple qu'en France. Voici le mode de communication russe. Et voici par opposition la communication à la française, latin donc. Bon, vous comprenez bien que ce ne sont que des schémas cherchant à vous faire comprendre visuellement de quoi je vous parle. Donc inutile de tout prendre au pied de la lettre. Alors, certains disent que Zemmour veut construire un état autoritaire qui n'existe pas en Europe occidentale, à l'image de celui de Poutine ou de Orban. Bon, c'est sûr que vu depuis les beaux studios parisiens, la Russie et la Hongrie sont deux pays très autoritaires. Par contre, quand on va sur place, la réalité est quelque peu différente. Mais enfin bon, j'ai dit que je n'allais pas rentrer dans le fond, mais je parlerai seulement de la forme. Et donc en ce qui concerne la forme, c'est justement là que c'est intéressant. Parce que quand on regarde et écoute Zemmour, il peut faire penser dans une certaine mesure à Poutine ou Orban ou Erdogan, si on veut. C'est sa façon d'être droit dans ses bottes, avoir un parler très direct et droit au but. Ce qui est presque à l'opposé des canons latins, où tout doit être enveloppé, abéillé, et même je dirais fuselé. Les choses ne se disent pas directement, elles doivent être contournées. Il faut prendre des gants quoi. En d'autres termes, en France, on est à milieu de ce genre de messages et d'engagement politique. Regardez. Ou par exemple, Poutine avait marqué des points dans certains esprits français, et même bien au-delà de notre cher Hexagone, par d'autres interventions de ce genre. Regardez. La Russie serait-elle prête à accueillir Bachar el-Assad ? A cette question, Vladimir Poutine répond Narquois. Assad a visité beaucoup plus souvent Paris que Moscou. Aujourd'hui, vous connaissez beaucoup de personnages en France capables de ce genre de prestations. Tapie est mort. Jean-Marie est en repos. Georges Marchais, ça fait un bail qu'il n'est plus de ce monde. En revanche, il y a un certain Éric Zemmour qui, à ses débuts, était bien plus timide à l'antenne qu'après deux bonnes décennies de peaufinement de son style et de réparti en mode communication directe. Et j'ai justement l'impression que beaucoup de contemporains gaulois sont en manque de ce genre de droiture assumée. Regardez. Je vous dis quoi qu'il arrive, je vous dis non. S'ils continuent. Mais s'ils continuent, ils se débrouilleront. – Vous savez que les murs n'ont jamais arrêté des gens qui avaient faim. – Mais c'est faux, ça. – Ah bon ? – C'est faux. C'est faux. Je suis désolé de vous dire, les murs arrêtent les gens. Le mur à la frontière mexicaine a réduit l'immigration. – À quel prix ? – Mais je m'en fous. Tout le prix ne sera jamais aussi élevé que la mort du peuple français. Voilà. Et pour moi, il en va de la vie et de la mort du peuple français. Voilà. C'est tout, c'est simple. Vous voyez, je suis prêt à mettre le prix. Bon. Ici, il est important de comprendre que l'extrait que je choisis, ce n'est pas pour critiquer ou promouvoir un aspect nationaliste, radical, extrême droite, fasciste, etc. Ce qui m'intéressait dans cet extrait est la manière de sa réponse. Le « je m'en fous » du « en dépit ». Selon moi, elle est aussi sincère et simple que lorsque Poutine déclare qu'il trouvera les terroristes même dans les chiottes et les butera là-dedans. Alors, en dehors des préférences idéologiques et politiques, je pense que c'est ce franc-parler sans détour qui séduit beaucoup de gens en France. Tous ceux qui ont un ras-le-bol de l'intelligentsia française, à gauche comme à droite, s'exprimant sur un ton propre à la culture des Lumières et surtout restant inflexibles sur le politiquement correct qui, on dirait, passe de plus en plus mal à tous les niveaux. Et pas que sur l'immigration. Tandis que le peuple, ayant pour seule tribune d'expression les réseaux sociaux, il pratique une communication beaucoup moins évasive, lui. Alors, on peut facilement supposer que beaucoup attendent la même chose de leur ludeur, imaginaire ou espéré. Et s'il y en a un qui répond peu ou prou à cette attente, il devient un réceptacle défaveur de toute cette couche de population. On pourrait théoriser sur le choc des cultures entre les Russes et les Français, entre Poutine et Zemmour, entre Zemmour et Orban, ou encore Erdogan, ou Trump même. Mais le sujet est extrêmement complexe puisque sensible, et surtout parce qu'il dépend d'un tas de paramètres dans la tête de chacun. Éducation parentale, niveau d'études, expérience personnelle, sensibilité politique. Bref, il s'agit de la perception des choses par chacun. Et là, on n'est pas sorti de l'auberge pour mettre tout le monde d'accord. En résumé, selon moi, la position politique de Zemmour, étant agrémentée par son langage non-verbal et sa façon de s'exprimer, qui sortent du comme-il-faut-franc-chouillard, lui permettent de convaincre plus de monde qu'avec un simple message politique sur son déclos. Le non-verbal et l'émotionnel comptent beaucoup dans la communication humaine. Et maintenant, votre devoir à domicile. En fonction de votre perception des choses, agrémentez cette analyse d'un pouce vers le haut ou vers le bas. Dites-moi tout ce que vous pensez de moi, de Zemmour et de mon analyse dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour visionner d'autres analyses par la suite. Et surtout, visitez mes pages sur Substack et Tipeee. Peace. Abonnez-vous à la chaîne pour visionner d'un pouce vers le haut ou 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 vers le haut. Abonnez-vous à la chaîne pour visionner d'un pouce vers le haut ou vers le haut ou vers le haut.